C'est complètement surréaliste. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors comme vous l'avez compris, j'ai l'intention de faire une nouvelle fois un point critique sur les séries inconnues, comme je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça. Donc on ne va pas perdre de temps, on va s'intéresser à des séries que j'ai choisi au hasard. Alors pour commencer, une adaptation d'un comics très populaire. La série que je vais vous présenter en premier, il s'agit de Savage Dragon, qui est l'heureux d'un personnage de BD, de comics, sorti en 1992, si je me souviens bien, sur Image Comics, la même société qui a produit Spawn. Bref, Savage Dragon, qui est l'histoire d'un dragon qui vient d'une dimension planétaire qui s'est inscrit dans les forces de police. Et puisqu'on en parle, j'ai l'intention de vous présenter la série en question. Il s'agit de l'épisode 2, je n'ai pas réussi à trouver l'épisode 1, mais ce n'est pas grave, vous aurez au moins la chance d'avoir un aperçu. Alors, voici Savage Dragon, qui est à gauche, et à droite, pardon, alors que c'était sa coéquipière. Oui, je sais, on dirait Hulk, avec une crête, mais ce n'est pas Hulk, c'est Savage Dragon. Bon, la série est assez sympa, respecte bien assez l'univers du comics. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est cool, comme je viens de vous dire, c'est tiré, il respecte bien l'univers du comics, puisque, je vous rappelle, c'est tiré d'un comics. Voilà, donc, c'était la série de... Savage Dragon, qui est tiré du comics du même nom. Bon, qui n'est pas trop mal, sérieux, c'est une série qui est vraiment à la norme. Franchement, elle est assez adulte, alors contrairement à Spawn, qui est vraiment très adulte, très violent et très badass et très très sombre. Donc, je vous invite quand même à la regarder. Bon, par contre, elle a au moins été diffusée au Québec, donc j'apprécie, mais bon, ça n'a pas été diffusée en France, c'est un petit peu dommage, parce que je suis sûr que les fans de cette série, même s'ils ne connaissent pas trop l'univers du comics, sont vraiment appréciés. On va s'intéresser tout de suite à une série que j'ai trouvée par hasard. C'est une série suédoise qui est tirée d'un personnage assez mignon qui s'appelle Bams, Bams Varden Starkest Bjorn, autrement dit l'ours le plus fort du monde. Il est un personnage de fiction suédoise créé par Rune Andréa Sun, il est apparu pour la première fois à la télévision sous forme de dessins animés et de bandes dessinées en 1966 avec son propre magazine en 1973. Il est très populaire auprès des petits suédois. Le nom de Bamsien n'a un mot scandinave signifiant ours ou non-ours. Oui, mais également géant alors que celui-ci est plus petit que la plupart des personnages en l'entourant. Bams est un douce brade qui devient enfant en mangeant du miel appelé Dunderhoning, miel du tonnerre. Ah oui, je ne savais pas que le miel continue du tonnerre, mais bon. Préparé tout simplement pour lui par sa grand-mère. Ses leurs amis sont Lil Scut, le lapin, et Scalman, la tortue. Le personnage de Bams et lui d'une manière générale se sont toujours voulu être éducatifs et très moraux. Oui, parce que cette série contient des valeurs moraux comme la découverte d'autres cultures, la lutte contre le racisme, la violence, etc. J'ai fait des recherches sur YouTube. Malheureusement, je n'ai pas trouvé grand-chose du côté de Bams. Étant donné que je n'ai pas réussi à trouver le moindre épisode, je me suis contenté de celui-là. Bon, c'est un épisode très très vieux. Donc, voici un extrait. Ouais. C'est assez joli. Ça a pris un petit coup de vieux, mais bon. Remarque ce qu'il est noir et blanc et ça date des années 60. Tu parles, la couleur n'existe même pas. Donc, là, vous voyez juste à votre droite qui est là, c'est Bams. Là, ça doit être machin et l'autre, la tortue. Ah oui, lapin et la tortue. C'est ça. Bon, là, apparemment, ils sont en panne et l'autre en train de réparer le moteur de la voiture. Logique. Bon, attendez, on va accélérer un petit peu le mouvement. Non, parce que l'épisode est assez long. Ah, voilà. Tiens, c'est lui, Bams. C'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Tu comprends, vous ne pouvez pas hopper sur le terrain. Je ne peux pas hopper, c'est Scalman. Mais... Ah, il est... Le pont a été coupé. Et l'autre, Scalman, si j'ai bien retenu son nom, passait d'une voiture volante qui permet de survoler le pont cassé. Il est assez original. Juste histoire de conclure cette vidéo critique spéciale série inconnue, je vais vous présenter un personnage de dessin animé très populaire sur l'île de Cuba qui s'appelle Elpidio Valdez. Alors, Elpidio Valdez est un personnage de fiction de dessin animé et de bande dessinée cubain. Il fut créé par le père de l'animation cubaine Juan Padrone. Elpidio Valdez est un mambi qui lutte pour la libération de sa patrie du joug de l'oppresseur espagnol et représente les paysans cubains. qui s'unit aux éclaves et propriétaires terriens pour former l'armée de libération pendant la guerre des 10 ans. Ok ? Donc, je vais vous montrer quelques petites... Attendez... Il y a ! Voilà, excusez-moi. Voilà, à quoi il ressemble Elpidio Valdez, un personnage assez cool. Très très cool, je dirais. Alors, je vais vous montrer quand même un épisode que j'ai trouvé par hasard. Alors, il y en avait beaucoup, mais j'en ai pris un au hasard. On va prendre celui-là, tiens. Voilà. Oui, on va s'en foutre de ce que tu dis, mec. Ah, je crois que je l'ai trouvé. Ah, ça, c'est un petit dessinimé assez sympa. Et là, le drapeau de Cuba. Dis, c'est un petit dessin, c'est un petit dessinimé assez cool. Il, 15 fusils, des quantités de barrage. La bandera de combate del batallon Il, et la bandera. Oiga, Et comme ça prende le condené. Et que non la suelta. Comme les autres, quand ils voulaient quitter la notre. Sous-titrage ST' 501